Mes compatriotes guinéans, CNRD voulaient confisquer l'avenir de notre cher pays de la Guinée. Comme nous sommes le moment de l'assist national, c'est le moment de l'assist national, même si le fond et les formes ne vont pas en conformité dans les normes. La manière de faire cette assise nationale, ça ne va pas en conformité de la loi, mais comme lui il l'a dit, bon Ramadan à tout le monde, à tous les fidèles musulmans et mes sœurs et frères guinéans, bon Ramadan à vous tous. Donc hier on a commencé le Ramadan en bon état de santé, je demande à toutes les puissances subhanées au talent, il n'a qu'à nous donner du pouvoir pour finir jusqu'à la fin de ce Ramadan pour nous épargner toutes les mauvaises choses et toutes les manières. Je veux vous dire, comme cette assise nationale, pour moi ça ne donne pas espoir, je n'ai aucun espoir que cette assise nationale peut abouter quelque chose. Je n'ai aucun espoir que cette assise nationale ça va donner les fruits. Mais comment dans l'assise nationale, on dit « Récesse la vérité et du pardon ». C'est le slogan qu'ils ont dit. Maintenant la vérité là, c'est ça que moi je veux dire ici. Récesse la vérité et du pardon. Donc c'est la vérité là que moi je veux dire ici. Je vous souplie, partassez à différents groupes. Pardon. Je vous souplie. Donc, d'abord, je vais commencer pour les assises nationales. Ceux qui sont à la tête des assises nationales. Mgr Vincent Kouloubani, qui est le précédent. On a vu tant d'Alpha Condé, comment Alpha Condé, ils ont collaboré avec Alpha Condé parce qu'ils sont militants de RPC-Arkanzé. C'est eux qui sont roulés le Guinée dans le farine. À la même temps, on a vu, elle a dit « Maman, salut au camarade ». C'est la même chose. C'est eux qui ont roulé dans le farine. Donc ça n'aboutira rien d'abord. Il y a une commission qui a été créée. Pourquoi on n'a pas continué ces commissions ? Ça, c'est un. Maintenant, ça, c'est entre parenthèses. Je vais dire maintenant comment on dit « Cercer la vérité et des pardons ». Le problème de la Guinée, ça commence de Haute-Guinée, de la communauté mandingue, les malinqués. Je suis malinqué, je vais dire ici. Le problème de la Guinée, ça a commencé des communautés mandingues de Haute-Guinée. Notre grand problème, si réellement, en âme de conscience, c'est que Mamadi Doumbia dit, c'est que s'il cherche la vérité, il voulait soigner le plaid pour qu'on ne puisse pas faire la même erreur, on ne puisse pas répéter la même répétition. Notre grand souci, notre grand malheur, notre grand maladie, ça commence de Haute-Guinée. Donc, je suis malinqueux, je ne peux pas me descouler. Pourquoi je dis ça ? Quand on a une idée supériorité, quand on a une idée d'arrogance, quand on a dit que c'est nous qui est mieux, c'est nous qui est guinéen, c'est nous qui est original, c'est nous qui est le propriétaire de la Guinée, d'autres personnes, même si on n'a pas dit directement et ils n'ont pas guinéen, on est en train de soubestimer. L'idée supériorité, ça vient de Haute-Guinée. Parce qu'on dit l'empire mandingue, l'empire mandingue, on dit c'est l'empire mandingue. Donc maintenant, on dit ça, l'empire mandingue, les gens se confondent, maintenant ils sont interprétés ça que c'est le malinqueux qui est le propriétaire de la Guinée. Ça, il faut qu'on met ça dans la tête. Maintenant, quand on voulait manipuler d'autres ethnies, on va dire, le sou sou son de l'empire mandingue, le sou sou son de malinqueux, comme l'imam de Kipe, c'est ce que lui il a dit. Maintenant, quand on voulait arouler d'autres personnes dans les farines, on va dire le graisser, le tomat, l'endomar, tout son de malinqueux. Donc, mais, en définition, maintenant si c'est ainsi d'exécuter des pouvoirs exécutifs, si c'est ainsi de prendre certaines décisions, on ne peut pas former ce que nous on considère qu'ils sont malinqueux, ils ne peuvent pas faire part de la communauté mandingue, la union mandingue. Voici l'un des graves problèmes. Maintenant, on traite la communauté pelque, ils sont venus d'Ethiopie. La communauté pelque, les personnes étrangères, les personnes sont des ennemis de la Guinée, le pel n'a pas bienvenu à la Guinée, qu'ils sont venus d'Ethiopie. Donc, voici les grands problèmes de la Guinée. Quelqu'un, maintenant, si le pelque sont venus d'Ethiopie, jamais plus grands amis, je n'ai jamais entendu, c'est quelles raisons d'Ethiopie que le pelque sont venus. 1. C'est qu'elle, quelle année ils ont quitté l'Ethiopie de venir en Guinée ? 2. Je n'ai jamais entendu aussi les haters ou bien les écrivains qui ont écrit l'histoire de pel qu'ils ont venus d'Ethiopie. Donc, voici l'un des problèmes. Quelles régions d'Ethiopie aussi parlaient la langue pel aussi ? Je n'ai jamais entendu ça aussi. Mais on traite que le pelque venus d'Ethiopie, qu'ils sont des étrangers, ils n'ont pas le droit de gouverner la Guinée. Alors que leurs descendants, leurs descendants, parce que quand nous parlons d'Alpha Yaya Diallo, avant d'Alpha Yaya Diallo, les pelques sont en Guinée. Maintenant, parlons seulement le temps d'Alpha Yaya Diallo. Parce qu'avant d'Alpha Yaya Diallo, il y a beaucoup d'enseignes, anciens, anciens, jeunes de la Guinée, à part d'Alpha Yaya Diallo. Mais pourquoi on a nommé des camps d'Alpha Yaya Diallo au nom d'Alpha Yaya Diallo ? Si c'est un étranger, les pelques sont étrangers. Réellement, ce qu'ils nous disent, si cela c'est vrai, pourquoi on a nommé notre grand camp, le grand bataillon important de la Guinée ? On a nommé qu'Alpha Yaya Diallo, alors qu'ils sont étrangers. Tu as vu l'un des grands problèmes de la Guinée. Maintenant, le Haut-Guinée, la communauté mandenne, on dit l'union mandenne, le malenqué, le malenqué. Maintenant, quand on dit le temps d'Alpha qu'on dit, on a entendu les mots ici, qu'il est difficilement de comprendre dans quelle société nous vivons. On dit que la fédération mandenne, elles sont des donceaux. Ils sont de quoi ? Ils sont de quoi ? Ils ont même amené le donceau à la place de l'armée républicaine. Ils ont amené le donceau à Konakry. Ils ont amené le donceau à Kundara. Ils ont amené le donceau un peu partout de la Guinée. Au lieu d'envoyer l'armée guinéenne, l'armée guinéenne et la police guinéenne et les forces de la défense et la sécurité, ils ont amené le donceau. Le donceau, là, ils ont quel est statique dans l'armée ? Nous, on ne connaît pas. Ils ont quel rôle à jouer dans notre pays ? Je ne connais pas. C'est le donceau, là, qui a sécrété des bureaux de vote. C'est le donceau, là, qui a sécrété des bureaux de vote. Donc, voici, et maintenant, subestimer les sécrétés, les forces de la sécurité et les forces de la défense. Maintenant, on prend le donceau pour intimider autres ethnies. Intimider en disant, voici, c'est nous qui est là, je suis malinqueur, je suis supérieur, je suis arrogant, je suis là, c'est nous qui est le propriétaire de la Guinée. Maintenant, est-ce qu'avec ça, on peut vivre dans l'harmonie ? Est-ce qu'avec ça, on peut vivre dans la paix ? La sœur, la personne de Guinée, la sœur, ça, c'est la démagoque, c'est la démagocie. Quand on dit la personne d'étranger, c'est une démagoque, c'est un mensonge, c'est un grand mensonge. C'est pas vrai. Parce que, quelqu'un là où tu es né, ton grand-parent, ton grand-père est transé, mais une fois que combien de générations tu es né là-bas, on ne peut pas te traiter. Même si tu n'as pas né là-bas. Moi, je ne suis pas né ici en Espagne, mais je suis espagnol, j'ai une nationalité espagnole. Maintenant, aujourd'hui, si les populations espagnoles voulaient, je peux être président ici comme je peux être député, comme je peux être ministre. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Un Sénégalais qui est né au Sénégal, il n'a pas né ici en Espagne. Il est député au Parlement espagnol ici, mais il est Sénégalais, il n'a pas né ici en Espagne. Il n'a pas né ici. Regardez, je vais vous donner l'exemple. En Allemagne, Karamba Diaby qui est en Allemagne, lui, son père est né à Touba. Maintenant, ils sont émigrés à venir au Sénégal. Karamba Diaby est né au Sénégal. Maintenant, il est venu pour les voies d'immigration en Allemagne. Maintenant, Karamba Diaby est député au bout du Parlement Allemagne. Mais pourquoi on n'a pas... Alors qu'il est noir comme les arbots, Karamba Diaby. Mais il n'est pas né en Allemagne, il est né au Sénégal. Mais il est noir comme les arbots. Pourquoi les Allemands n'ont pas dit que Karamba Diaby tu ne peux pas être député ici en Allemagne ? Donc, il y en a plein... Ça, c'est quelque chose... Quelqu'un qui n'a pas de conscience, quelqu'un qui n'a pas de... qui ne voit pas, qui n'écoutez pas. C'est le problème de ces allemands-là. Maintenant, Lansana Béa Diallo, il était gouverneur de dans certaines régions... Lansana Béa Diallo qui est notre ministre aujourd'hui, est des sportives et de la... Ministre des sportives. Ministre de la jeunesse et des sportives. Lansana Béa Diallo, il est né à Maliemere. Il est guinéen. Mais il était gouverneur de dans certaines régions en Belzique. Pourquoi le gouvernement Belz, ou bien le citoyen Belz, a dit et n'a pas dit que... Lansana Béa Diallo ne doit pas être cerf dans leurs régions. Quand on dit Rote-Guinée ou bien, on dit Basse-Guinée. Lansana Béa Diallo, il était président dans... d'une région... eh... commandresse. En Belzique. Le côté flammant. Maintenant, aujourd'hui, c'est la même... Lansana Béa Diallo, il était... eh... il était cerf dans ses régions en Belzique. Maintenant, c'est la même... Lansana Béa Diallo qui est parti en Guinée aujourd'hui. Il est ministre dans notre pays encore. Mais pourquoi ça ? Quel monde nous vivons ? Donc, on est en train de nourrir le Guinée dans les mansions, avec une manipulation sans précédent. Obama, il est d'origine de Kenya. C'est son père qui est venu aux Etats-Unis d'Amérique. Pourquoi on a laissé Obama être président ? Pourquoi ? Combien... Ici, il y a des maires... Il y a un certain endroit... Je vais chercher les... les villes là. Il y a un endroit, c'est un noir qui est le maire là-bas. Mais le noir là n'est pas né ici en Espagne. Il est né en Afrique. En Angleterre, combien de députés qui est là-bas, qui n'ont pas d'origine britannique ? Hein ? Ça, c'est la même chose à rouler les gens dans les farines. Quand on dit le peuple sont... Quand on dit le peuple sont des étrangers, parce qu'ils parlent avec une population qui n'a pas de cerveau à penser. Une population qui est faim, une population qui est pauvre, une population qui est ignorant. Donc, on va profiter de l'ignorance, de la pauvreté et de la fragilisation de ces populations. Parce que psychologiquement, le peuple guiné est fragilisé. Parce que si tu n'as pas de l'argent, tu es pauvre, tu es facile à manipuler. Il faut que tu es facile pour être soumise. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de profiter de ça. pour diaboliser quelque chose qui ne doit pas être diabolisé. Voici le problème réel de la Guinée. La communauté mandanga de Haute-Guinée, c'est pas tout le monde... Vous allez m'excuser parce que c'est pas toutes les ethnies malinkées. Je demande une excuse là-bas. Mais la majorité, j'ai une idée idéologique supériorité. Ils ont une idée supériorité. Ils ont une idée d'arrogance. Ils ont une idée en disant que c'est nous qui sommes là. Parce que depuis leur naissance, Depuis leur naissance, ils vont dire Ah, tu sais, c'est ce coup touré qui a donné l'indépendance de la Guinée. Tu sais, ça m'a retourné pour quoi et quoi. Ça m'a retourné. Tu sais, il y a l'empire mandingue. Tu sais, donc c'est nous les malinkés qui a donné l'indépendance. C'est nous qui sommes les propriétaires de la Guinée. Mais ils vont grandir avec cette idée supériorité. Cette idée d'arrogance. Cette idée en disant, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc, les autres n'ont rien. C'est moi qui ai une valeur. C'est moi qui ai une valeur. D'autres ethnies, j'en fous. Ils n'ont aucune valeur. Voici le problème. Il y a beaucoup de preuves que je vais vous citer. En Guinée, quand un malinké a fait une infraction, ça va rester sans punir. On ne peut pas le punir parce qu'un malinké est dans le bon côté. Quand un malinké fait un crime, un malinké fait une infraction, un malinké fait n'importe quoi, un malinké fait de la collision, un malinké fait la discrimination, ça va laisser là-bas, ça va rester sans punir. On ne peut pas le sanctionner, on ne peut pas l'emprisonner, on ne peut pas le ciser, on ne peut rien faire parce que c'est un malinké, il est à bon côté. Parce que la loi s'est faite pour une partie de la population. Mais être malinké, tu es supérieur de la loi. Mon frère Sidibe, moi aussi malinké comme toi, ou bien je suis plus malinké que toi. Mais je vais dire ce que tu ne voulais pas entendre. Quand on dit « recherche sur la vérité et des pardons », voici, c'est le titre d'assiste nationale. Assiste nationale, on dit « recherche sur la vérité et des pardons ». Je m'en fous, monsieur Sidibe, même si tu me dis « je ferme ma gueule », je ne ferme pas ma gueule, je vais dire la vérité. Les malinkés ont une idée supériorité, j'ai une idée d'arrogance, j'ai une idée arrêtée. Avec une idée arrêtée, toujours, n'importe quelle ethnie pour vous, et pour la communauté malinque, autre ethnie n'a aucune valeur. Sauf les malinkés. Donc, quand tu es malinké, tu es dans les bons côtés. Même si on va emprisonner un malinké, c'est pour faire la diabolisation, comme Machabeli, dans un mois ou deux, on met dans les cinq coins. Donc, masquer directement, on met les côtés. Donc, on va libérer, on va dire c'est une erreur, on va masquer. Voici les preuves que je vais vous dire. Qui a fait le crime plus qu'Alfa Condé ? Pourquoi on l'a laissé, Alfa Condé, sortir de la Guinée ? Ça, c'est l'un des preuves. Si c'est un pays qui était de président, on l'a fait de coup d'état. On ne peut pas laisser d'aller soigner d'ailleurs. Si c'est un sous-sous qui a fait le coup d'état, s'ils ont fait le coup d'état avec, en ce moment, c'est un sous-sous qui est à la tête. On ne peut pas laisser le sous-sous là pour aller se soigner ailleurs. Voici les preuves de Dadis Kamara. Dadis Kamara, qu'est-ce qui est passé ? On a tiré la tête de Dadis. Parce qu'Alfa Condé a organisé un massacre le 28 septembre. Alfa Condé a tiré le massacre. Il a organisé un crime de sang le 28 septembre. Cet crime de sang, Dadis est innocent. Dadis ne connaît rien dans cette affaire. Parce qu'il y a eu un moment donné, Moussa Dadis a dit que, que lui n'arrive pas à contrôler les troupes militaires. Pourquoi ? Parce qu'il a dit ça. C'est vrai. Parce que les troupes militaires, c'est divisé. Il y a infiltré des Alfa Condé dans ce groupe-là. Il y a des gens qui sont là. Le temps de l'ensemble du comté, ils ont fait un recrutement en Haute-Guinée. Jusqu'à... L'ensemble du comté a dit, son chef de Tarazone, il dit que, comment que vous pouvez recruter seulement les Haute-Guinée ? Cet recrutement, vous allez aller rechercher les assives. Il dit que, tous les militaires qui ont été recrutés s'en venant de Haute-Guinée. Le temps de l'ensemble du comté. Il y a un moment donné. Donc, c'est le centre d'Alfa Condé. Ils sont en train de préparer pour les gens qu'Alfa Condé va faire les infiltrations. Les infiltrés d'Alfa Condé qui sont dans ce recrutement en ce moment. Cet recrutement, tout le monde sait. Je ne suis pas trompé en 93. Si je ne suis pas trompé la date. Avant de 93. Depuis, ils ont battu Alpha Condé. L'ensemble du comté a gagné l'élection en 93. C'est le moment-là, le recrutement suivant. Ils ont recruté seulement les Malinqués. Donc, L'ensemble du comté m'a dit, ah mon frère, comment tu peux recruter les Malinqués ? Après, quels arguments qu'ils ont dit à L'ensemble du comté ? Qu'on a recruté les Malinqués. Tu sais qu'Alfa Condé est là. Alpha Condé, c'est une menace pour la Guinée. L'argument qu'ils ont dit à L'ensemble du comté. Il dit que maintenant, ils ont dit que vous, que vous, les sous-sous ne voulez pas les Malinqués. Ils ont argumenté pour le coup d'État de Djerat Traoré le 4G. Il dit qu'à cause de ça, pour consolider le cœur mépris de Malinqués, pour soigner les plaies de Malinqués, on va recruter leurs enfants. maintenant, ils sont recrutés. Maintenant, ils vont résister contre Alpha Condé, c'est Malinqués contre Malinqués. C'est comme ça qu'ils sont manipulés l'ensemble du comté. Alors que c'est dans les fausses. C'est mettre infiltrés dans les groupes, des troupes militaires. Tous les recrutements, El Yamin et tant d'autres, ils ont été recrutés en ce moment. Mais, voici par fini. Malinqués, tous les hommes ont été recrutés en ce moment. Tous les colonels qu'on voit, tous ont été recrutés en ce moment. Donc, si on cherche la vérité, il faut qu'on se dise la vérité en face. Mais en ce moment, et maintenant, il y a un livre, il y a un livre, Alpha Condé a dit, l'extrémiste, quand Alpha Condé a organisé des coups d'État de Yayasso, en 1996, avant des coups d'État, il a dit que l'extrémiste Soussou va faire le coup d'État contre l'Ansona Conté. Il a publié ça, il y a des articles là, qui est l'extrémiste Soussou qui va faire le coup d'État. Alors que, lui, il a déjà préparé des coups d'État contre l'Ansona Conté en 1996, des coups d'État de Yayasso. Donc, maintenant, avec ces idées, ils ont trouvé, ils ont arroulé dans des farines, c'est ça que j'ai dit, ils ont fait massacre le 28 septembre, ils ont organisé un crime de sang. Alpha Condé qui a organisé cet crime de sang. Alpha Condé qui a massacré cette population. Alpha Condé a menacé la Guinée en prise et reprise pour les rébellions. Donc, comment on peut laisser Alpha Condé quitter la Guinée sans consentement des Guinéens, sans préalablement la justice ne l'a pas encore fait ? S'il y a l'honnêteté dans cette assiste nationale, si Mamadi Doumbia il était honnête avec la Guinée, si il était honnête avec la Guinée, je ne sais pas comment, si Mamadi Doumbia peut dormir tranquillement avec sa conscience, s'il a de conscience, si Mamadi Doumbia a une conscience, est-ce qu'il peut dormir avec conscience tranquille avec ça ? Ça, je ne comprends pas. Alpha Condé le 2 novembre 1970, Alpha Condé a envoyé les rébellions en Guinée, ils ont massacré plus de 360 Guinéens. 70. Agression 70. Après, 2000, il a envoyé des rébellions le temps de... Après, un peu partout, toujours Alpha Condé, il est habité pour envoyer des rébellions en Guinée. Alpha Condé a pris Alpha Condé flagrant parce qu'il est en train d'envoyer des rébellions. Maintenant, avec tout ça là, Alpha Condé a dit la guerre, on le fait si il n'a pas la démocratie. Alpha Condé a instrumentalisé l'administration Guinée. Alpha Condé a instrumentalisé sur la base d'ethnée. Alpha Condé a parlé que n'importe quel malinqué est voté pour l'Anse-en-en-compté que c'est un malinqué bâtard. Alpha Condé a dit l'empoisonnement de Peul. Alpha Condé a fait l'empoisonnement de Peul de 2010, avant 2010, en 1993 aussi. Alpha Condé a fait même l'empoisonnement pour donner le lot, vendre le lot, le moment que l'Anse-en-compté est en train de faire des campagnes en 1993. Alpha Condé, parce qu'il est habité depuis, ils ont fait un empoisonnement en ce moment-là encore. Ils ont dit que le souso met l'eau et le poisson dans l'eau glacée. L'eau glacée. L'eau glacée. L'eau glacée, cuit. Donc, ça, préalablement, l'Anse-en-compté n'a pas fait l'enquête. L'Anse-en-compté a arrêté là. Comme c'est la même méthode qu'Alpha Condé a étudiée en 2010, il a dit qu'un poisonnement de Peul de Peul a mis l'eau, a mis le poisson dans l'eau pour vendre l'eau glacée avec les ans. Alors que c'est faux. La personne qui va vendre cette lée glacée, est-ce qu'elle va connaître c'est un malinqué qui va accepter, c'est un peul, c'est un soussou, c'est un diakanké, c'est un foresier, etc. Ça, c'est arrouler les ans dans les mansions, dans les farines, dans les faux messages. Comme le Guinéen, c'est ça que je dis, Alba Condé a profité de l'ignorance, la pauvreté pour manipuler les Guinéens. Maintenant, avec certains malinquins extrémistes, certains malinquins malhonnêtes extrémistes, maintenant, ils vont se glorifier dans ça. Maintenant, on dit maintenant assise nationale. Où se trouve cette assise nationale ? On sait si la vérité est du pardon. Donc maintenant, pourquoi ils ont une idée extrémiste ? Pourquoi ils ont une idée d'arrogance ? Pourquoi ils ont une idée de supériorité ? Moi, je suis arrogant. J'ai une idée arrêtée. J'ai une idée extrémiste. J'ai une idée de malhonnêteté. J'ai une idée de supériorité. Comment je peux être d'accord avec toi ? Par exemple, toi, tu vis avec moi. Quand on est vivant ensemble, la Guinée, la Guinée, c'est un pays unitaire, indivisible. Certains malinquins sont malhonnêtes, ils sont haines, ils sont extrémistes, ils sont arrogants, ils ont une idée arrêtée. ils sont en train d'infravaloriser, infravaloriser d'autres ethnies, d'autres régions, d'autres parties. Toi, tu dis que si, toi, tu ne peux pas avoir opposants. Ou bien, tu ne peux pas avoir quelqu'un qui veut faire la concurrence avec vous. est-ce que ça peut construire dans un pays ? L'honnêtement. On dit, ça c'est la vérité et des pardons. Je suis dans ce cadre-là. Je suis dans ce cadre de cercer la vérité et des pardons. Personne ne va me condamner. Cercer la vérité et des pardons. C'est ma mari d'un bien qu'elle dit. On doit dire la vérité parce qu'Allah a dit, notre grand problème, c'est Haute-Guinée. Le grand problème de la Guinée, c'est Haute-Guinée, après le moins Guinée. Le grand problème de la Guinée, c'est Haute-Guinée. Parce que c'est Haute-Guinée qu'on doit commencer des sources de problèmes. Le problème a grandi. Mais qui a provoqué des problèmes ? Qui a commencé des problèmes ? Qui a implanté des problèmes dans notre pays ? C'est Haute-Guinée qui a implanté des problèmes. Le source des problèmes, la base des problèmes, c'est Haute-Guinée. Qui n'a pas une considération à autre ethnie. Qui n'a pas une considération avec autre région. Qui n'a pas une considération avec aucun peuple guinéan. Notre problème majeur, c'est là-bas. Toutes les théories, toutes les criminalités, tous les crimes de sang, tous les crimes économiques, les prévarications, la correction, l'impunité, l'infraction, le cerveau venait de Haute-Guinée. Le problème principal, l'acteur principal venait de Haute-Guinée. Il y a d'autres ethnies qui vont participer. Il y a d'autres organisations qui vont participer. Je suis d'accord. Mais le cerveau principal, le responsable principal venait de Haute-Guinée. Maintenant, on dit qu'on va chercher la vérité, qu'on va se pardonner. si on peut corriger cette idéologie de malhonnêteté, être haineuse, être ranquillée, être arrogant, et la supériorité. La politique, ce n'est pas être arrogant. Mais, si on peut corriger ça à Haute-Guinée, la Guinée va avoir la harmonie. On peut vivre dans l'harmonie, on peut vivre dans la paix. Donc, en tant que les extrémistes de Haute-Guinée, en tant que les haineux de Haute-Guinée, en tant que l'arrogance et la malhonnêteté en Haute-Guinée n'a pas s'arrêté, la Guinée ne sera pas jamais plus grand jamais réconciliée. La Guinée, on n'aura pas la paix, on n'aura pas de progrès, on n'aura pas de développement. Parce que, on ne peut pas dire que c'est moi qui ai plus de valeur, toi, tu n'as aucune valeur. Toi, tu es zéro devant moi, moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui ai des valeurs, toi, tu n'as aucune valeur. Maintenant, toi, tu vas me considérer encore avec ça. Tu vas continuer d'être soumise. Non, nous sommes 21ème siècle. C'est la même chose comme quand on dit le temps d'esclavité, par exemple, je vais vous donner. Le moment que le blanc nous avait esclavés, on a fait l'esclavité. Tous, nous sommes soumises, nous sommes dit oui, patron, alors qu'il y a un seul patron, c'est Dieu. Maintenant, on a dit qu'il faut qu'on va se débarrasser de cette esclavité. On a dit qu'il faut qu'on prend notre responsabilité. On a dit qu'il faut qu'on prend l'indépendance. C'est à cause de ça que le 29 septembre, on a organisé des référendums le 2 octobre 1958, on a proclamé notre indépendant pour être libérés avec l'esclavité. Oui ou non ? Donc, maintenant, comment qu'on peut libérer des esclavités et être des esclavités des blancs ? Comment qu'on peut libérer pour la domination des occidentaux ? Maintenant, dans notre propre pays, dans notre propre maison, il y a d'autres qui vont dire qu'ils vont continuer de nous dominer. ils vont continuer pour nous dominer. Ils vont continuer de nous faire n'importe quoi. Ils vont continuer de nous massacrer. Ils vont continuer de nous faire de l'impunité qu'on va accepter. Ce qu'on n'a pas accepté pour le blanc, est-ce que c'est ça qu'on va accepter à d'autres personnes ? Ça ne va pas, non ? Ça ne va pas, non ? On ne peut pas accepter ça. Cette domination, ça suffit. On n'a jamais plus grand sens. Personne ne va être d'accord pour être dominé avec une autre ethnie. Aucune ethnie n'est mieux qu'une autre ethnie. Aucune race n'est mieux qu'une autre race. Aucun parti politique n'a une valeur plus qu'un autre parti politique. Donc, maintenant, si ce n'est pas la Guinée, si ce n'est pas la Guinée, parce que la Guinée, c'est un pays exceptionnel dans le monde. Si ce n'est pas la Guinée, est-ce que RPC a droit de la parole à la place publique ? Mamadi Gumbia a fait des coups d'État. Depuis le 5 septembre, nous sommes le 3 mars, le 3 avril aujourd'hui. Et jusqu'à présent, il s'est foutu des Guinéens. Il s'est dévalorisé les Guinéens. Il se manque de respect aux Guinéens. Il n'a pas prononcé même un seul mot, un seul jour, quel jour, quel heure, il va organiser l'élection. Maintenant, les Guinéens sont dans les croix comme ça, on croissait notre bras, on va dire, on va aller à Aziz national. Ça, c'est quelle hypocrisie ? Lui, il est dans le flagrant délit, il est dans le flagrant mensonge, il est dans le flagrant des violations de droits constitutionnels. Maintenant, on va aller faire Aziz national avec lui. Dans quelle base ? Dans quelle juridique ? Dans quelle base logique on peut faire le dialogue avec lui ? Dans quelle juridiction qu'il va nous accréditer pour faire d'Aziz national avec lui ? Alors que lui, premièrement, il n'a pas respecté les principes constitutionnels, les principes de droit constitutionnel. Mamadi Doumbia n'a pas respecté les principes de droit constitutionnel. Parce que quand il a fait les coups d'État, il a dit qu'on doit éviter l'erreur passé, on doit éviter pour qu'on ne peut pas faire les mêmes erreurs ce qu'on a fait du passé. Qu'on doit pleurer ensemble, on doit être soudés, on doit être tolérants, on doit harmoniser, on doit vivre ensemble. Mais Nassi, cela, c'est vrai. Lui, il a dit qu'il est venu pour faire une réfondation. Mais Nassi, cela, c'est vrai. Le premier jour d'abord, même si c'est 10 ans qu'il va faire les transitions, il doit dire qu'on va faire 10 ans de transitions. Maintenant, la population va dire non, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Donc là-bas, on peut connaître qu'il a une bonne intention, qu'il voulait sans ses mains. maintenant, si cela n'est pas le cas, est-ce que on peut harmoniser avec lui dans quelle base, dans quelle contexte. Celui qui voulait entendre mon vidéo, c'est bon. Celui qui ne voulait pas entendre, tant pis pour lui. je m'en fous, je me moque. Moi, je veux dire ce que je pense, il se veut dire, parce qu'on dit, recesse la vérité et du pardon. C'est Mamadi Doumbia qui nous avait dit qu'on doit dire la vérité, après on va demander pardon. donc la vérité est là. Je suis dans le contexte de l'Asie nationale, recesse la vérité et du pardon. En tant que le malinqué n'a pas laissé, certains malinqués pardon, je ne peux pas globaliser tous les malinqués. En tant que certains extrémistes malinqués, les malhonnêtes malinqués n'ont pas laissé l'idéologie extrémiste, arrogance, supériorité, haineuse, qu'on ne peut pas avoir une harmonie. Parce que tous les acteurs de crimes de sang, le grand acteur de crimes de sang, ça vient de Haute-Guinée. Toutes les organisations de crimes de sang, l'organisation de crimes de sang, il y a d'autres ethnies, il y a d'autres communautés à participer. Mais les acteurs viennent de Haute-Guinée. maintenant, c'est la vérité qu'on cherche, on va pardonner. Moi, je suis d'accord, on dit la vérité. Je suis d'accord pour demander pardon, parce que c'est une bonne idée pour reconstruire une nation, pour reconstruire une nation, réconstruire un pays. Mais si réellement, cette demande de pardon, ça fait dans l'honnêteté. Si réellement, cette assiste nationale, c'est fait sur la base de sincérité. Mais si ce n'est pas sincère, comment on peut dire ? Moi, cette assiste nationale, je vais parler ça pendant un mois, je suis dans le... tous les crimes organisés de la Guinée. Je vais parler dans le contexte de... Je vais rester dans le contexte de cette assiste nationale. Parce que c'est ça qu'on dit. Un mois d'omplée. Non seulement, nous sommes des mois de Ramadan, jusqu'à la fin du cinquième mois. Nous sommes quatre mois. Jusqu'à la fin du cinquième mois, je suis dans les... dans les cadres ça. Le 1er avril, le 30e cinquième mois. Dans le cadre de assiste nationale que je suis. Dans le cadre de Cersei, la vérité et de pardon. Je vais dire la vérité, ce que je pense. Pour la Guinée. Et ce qui est réellement, sans diffamation des cratères, je ne peux pas diffamer. Ça peut être une vérité qui blesse, mais sans mensonge. Donc, parce que si on ne connaît pas la vérité, on ne peut pas faire la justice. On doit identifier la personne d'abord. On doit identifier qui sont des criminels, qui sont organisés des criminels, qui sont des trahisonnères, qui sont créés des conflits et des désordres dans notre pays. Si on n'est pas identifié la personne, comment on peut préciser la personne. Nous sommes là pour identifier les personnes d'abord. Qui fait quoi ? Qui est qui ? Qui fait quoi ? Dans ce pays. Quand on identifiait les malhonnêtes, on a démasqué les malhonnêtes. Maintenant, si réellement, la justice, ce qu'on dit boussole, que la justice va être boussole, si cette boussole n'est pas en panne, maintenant, on peut le diser. Mais si le boussole est en panne, ou bien le boussole a un parti pris, ou bien le boussole n'est pas transparent, ou bien le boussole seulement c'est dans les bouss, c'est là-bas qu'on va connaître encore. Parce que, si ma mari Numbia a dit que la justice sera le boussole de son gouvernance, malgré, actuellement, nous on voit le contraire. Maintenant, voici, ce que je vais vous dire aujourd'hui, et je vais me arrêter là aujourd'hui, parce que sinon la vidéo va être trop longue. vous allez me esquiser pour ça, pour votre temps.